Bonsoir, bienvenue dans C'est à vous, très heureuse de vous retrouver. On est ensemble en direct jusqu'à 21h avec Émilie, Pierre, Patrick, Lorrain et Mohamed. Bonsoir à tous les cinq. Bonsoir à Elisabeth. Émilie, votre choix de l'actu. Le bilan à Gaza qui dépasse désormais les 4000 morts. Le bilan des Français qui s'est également alourdi. 30 Français ont trouvé la mort dans la guerre entre Hamas et Israël. Difficile depuis le 7 octobre de connaître la réalité du terrain. C'est pour ça que certains journalistes se rendent sur place. Nicolas Poincaré d'RMC il y a passé 12 jours. Voilà, il rentre tout juste d'Israël et il sera dans un instant sur notre plateau. Mohamed, votre story. Importation du conflit israélo-palestinien. Le pays placé en état d'urgence, en urgence, attentat, clash entre Gérald Darmanin et Karim Benzema. On revient sur cette France qui est à fleur de peau. Patrick, votre édito. Je vous parle du De Gaulle de Jean-Luc Barré. Nouvelle biographie du grand tome, près de 1000 pages. Des archives et des documents inédits. Et voilà, quelques histoires qu'on va raconter autour du grand tome de De Gaulle. Bonsoir Jean-Luc Barré. Bonsoir. Vous êtes le premier historien à avoir eu accès aux archives que le général De Gaulle avait lui-même rassemblées. Des centaines de milliers de documents. Ce qui explique la masse de ce premier tome de cette biographie en trois volumes. Le premier tome se concentre sur la période 1890-1944. Mais bon, ça fait mentir ceux qui disent qu'on a tout dit sur De Gaulle. Vous nous prouvez ce soir le contraire. Laurent dans le 5 sur 5. Le 15 de France est vengé. On est en demi-finale du mondial de rugby. Fauteuil qui se déroule en ce moment en France et qui sera un sport aux Jeux Paralympiques de Paris l'été prochain. Donc il y a de l'enjeu. Et les Français viennent de gagner contre les numéros 3 mondiaux. Pierre, votre œil. Je vous présenterai le meilleur documentaire jamais réalisé sur Los Angeles. C'est le Los Angeles Times qui le dit. Le film radiographie la réalité, les mythes de la ville à travers 200 extraits de films de LA Confidential à Blade Runner. Il sort enfin en DVD. Je vous le présente tout à l'heure. Los Angeles dans l'œil de Pierre. New York dans le deuxième roman du journaliste, rédacteur en chef adjoint de M. Le magazine du monde, Clément Gis. Ça s'appelle le passant du Bowery. C'est imprononçable. Mais le Bowery, c'est un quartier de New York dans lequel se trouvait un immeuble qui ne payait pas de mine. Et qui pourtant a vu se rencontrer Patti Smith, Mick Jagger, Andy Warhol, Marc Rodko, le poète John Giorno. Il s'est passé des trucs de dingue dans cet immeuble. Clément Gis nous le raconte tout à l'heure. Julia Vignali fait le succès d'Affaires conclues qu'elle a repris depuis la rentrée. Et puis Dov Atia et Ladisla Chela nous parlent de leur nouvelle comédie musicale. Ça s'appelle Molière. Et ils le font raper. Voilà, dans cette slamée et raper. Parce que ça claque, les alexandrins ont rappelé en slam. Voilà pour le programme. Au tour du dîner préparé ce soir, comme hier, par Romain Dacier qui est aux côtés de Bertrand Chameroy. Salut à tous les deux. Salut Babette, bonsoir. Et innovation, puisque notre chef a décidé ce soir d'assortir le menu à votre tenue. Calez-vous donc. Quasi la même couleur. Calez-vous. Calez quoi ? Au menu le soir, chef. On va partir sur un filet mignon de veau. Accompagné d'un caver d'aubergine à la moutarde. Ainsi que des aubergines chinoises laquées au miso. Merci chef. Bonne émission Babette. On en est quand même à confondre la couleur aubergine et le rose fouchia. Eh, ça va, ça va. Enchaînons. Fouchia, c'est fouchia. 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 Merci à tous les deux. C'est Lavergne. Tout de suite, les vidéos de Patrick Cohen. Je ne suis pas fouchia. Oui, je suis fouchia. Patrick, les yeux dans les yeux, vous avez lu les 900 pages du De Gaulle de Jean-Luc Barré ? Alors d'abord, il y en a 982 et d'une. Oui, il faut être juste. Et voilà, il faut être juste. Et oui, j'ai lu en partie. Ah, voilà, voilà. Mais suffisamment pour mesurer les apports, les nouveautés de ce travail monumental. Et de le comparer à ceux qui vous ont précédé, Jean-Luc Barré, aux 982 pages de ce premier volume. J'ajoute donc les 872 pages que Jean Lacouture a fait paraître il y a presque 40 ans et les 991 pages de l'historien britannique Julian Jackson il y a 4 ans. Et je demande pardon à Éric Roussel, l'auteur d'une autre très bonne bio sortie il y a 20 ans, mais je n'avais plus la place. Pour une sorte de bon décès des biographies de De Gaulle ? Si vous voulez raconter De Gaulle, c'est une aventure vertigineuse, écrivez-vous en préambule Jean-Luc Barré. C'est une aventure qui impose la sensation d'un cheminement en haute altitude et d'une escalade sans fin. Exactement le sentiment exprimé par la couture dans son avant-propos. De Gaulle est une montagne qu'on n'escalade pas sans peine ni ne considère sans quelques vertiges. Les parois sont abruptes, l'altitude épuisante. Alors, qui est le meilleur grimpeur ? Non, non, pas de match, mais j'ai voulu tester quelques épisodes clés de la vie du grand homme. A commencer par sa première guerre, vécue en grande partie en captivité. De Gaulle est resté deux ans et demi prisonnier des Allemands, comme Jean Gabin et Pierre Freinet dans La Grande Illusion. Cinq fois évadé, cinq fois repris. La couture est fascinée par cette obstination, c'est la trame de son chapitre qu'il intitule La Belle. Alors que vous, vous insistez plutôt sur le désespoir de De Gaulle, cet enfermement qu'il vit comme une tragédie personnelle. « Je suis un enterré vivant », écrit-il à sa mère en septembre 1918, avec la honte et l'humiliation d'avoir été inutile dans ses heures tragiques pour son pays. Ce qu'on retient aussi, c'est qu'à seulement 26 ans, De Gaulle est déjà De Gaulle. Il n'est pas comme les autres, il en impose. Il donne des conférences sur le déroulement de la guerre à des plus gradés que lui. À 26 ans, tous les autres jeunes capitaines se tutoyaient entre eux. Personne n'a jamais tutoyé De Gaulle, témoigne l'un de ses camarades de captivité, Ferdinand Plessis. Vous notez aussi, Jean-Luc Barré, son peu d'attrait pour la vie en commun et le soin farouche qu'il met à sauvegarder son intimité. Tiens, tiens, qu'est-ce que vous voulez dire ? Alors là, Jackson est plus direct. Il cite le même Plessis. « J'ai connu l'anatomie de tous mes compagnons, du plus gradé à notre aumônier, l'abbé Michel. Tous, sauf un, De Gaulle. Quelle heure choisissait-il pour aller se laver seul ? » « Je ne sais pas, mais le fait est là, je n'ai jamais vu De Gaulle nu. » Discret et pudique, le jeune De Gaulle, mais parfois volage. Vous en avez trouvé trace dans le récit de Jean-Luc Barré. Oui, après-guerre, le capitaine De Gaulle séjourne près de deux ans à Varsovie en 19 et 20, 1919 et 1920, comme officier instructeur de l'armée polonaise. Et on dit qu'il fait le joli cœur auprès d'une princesse ou d'une comtesse d'à peine 20 ans nommée Tchet Wertinska. On le voit dans un café à la mode de Varsovie dégusté avec cette jolie dame des ponchkis, c'est-à-dire des beignets polonais qu'on appelle ici « pedenone ». Légende ? Pardon, je ne savais pas la traduction des ponchkis, je vous en prie. « Est-ce une légende ? » s'interroge la couture. Où, oui, légende, tranche Jackson, comme De Gaulle, n'avait quasiment aucune vie sociale à Varsovie, cette liaison paraît peu plausible. Ça, c'est ce qu'écrit votre prédécesseur Jackson. Et là, Jean-Luc Barré, vous sortez du lourd. Eh ben si, la jolie fille s'appelait Marie-Josée, elle a été issue de la plus ancienne famille princière de Pologne, elle sera plus tard résistante et déportée à Ravensbrück, elle survivra, et De Gaulle en était amoureux. C'est son neveu qui le révèle dans une lettre et dans votre livre. Il dit aussi que le père de Marie-Josée trouvait ce capitaine français pas assez bien pour sa fille, trop désargenté. Et De Gaulle s'est mariée l'année d'après avec Yvonne Vendrouf. Il lui est resté fidèle ? Alors, il y a une rumeur ancienne, mais vous êtes le seul de ces biographes à l'évoquer, qui concerne Elisabeth de Miribel. On la présente toujours comme la secrétaire de De Gaulle à Londres, mais elle ne fut secrétaire que le temps de taper à deux doigts l'appel du 18 juin 40 avant de devenir journaliste. Diplomate, écrivaine. De Gaulle, dit-on, en a été très épris, mais Elisabeth n'est restée que six semaines à Londres auprès de De Gaulle et on n'a jamais compris les vraies raisons de son départ subies au Canada durant l'été 1940. Amour contrarié, interdit. Une lettre, là encore, jette le trou pour une lettre que vous avez publié dans le recueil des lettres, notes et carnets du général. Nous sommes huit ans plus tard, 1948. Elisabeth de Miribel écrit à De Gaulle qu'elle a décidé d'entrer au Carmel à nos gens. Et le général répond, après lui avoir exprimé son émotion et sa gratitude, « Chère mademoiselle, notre combat ne serait pas ce qu'il est si votre rôle et votre noblesse n'avaient pas provoqué la haine et les bases injures de l'adversaire. Je vous en demande pardon. » – Phrase mystérieuse, on n'en saura pas plus. Elisabeth de Miribel est morte avec son secret en 2005. C'est évidemment un tout petit bout du personnage et de votre travail. Il y a beaucoup d'autres choses plus sérieuses et plus politiques dans votre bio. On va en reparler, par exemple, ces échanges très éclairants entre De Gaulle et les communistes en 1943-1944. Mais le De Gaulle intime ne nous laisse pas indifférent. – Vous non plus, il ne vous a pas laissé indifférent. Ce De Gaulle potentiellement amoureux de la jeune Elisabeth de Miribel, vous apportez du crédit à cette hypothèse ? – Oui, enfin, je n'ai pas une preuve ultime. Ce qui est quand même très troublant, c'est qu'elle est là, elle n'est pas faite pour repartir. Elle admire profondément Charles De Gaulle. Je pense qu'elle l'aime. Elle le dit d'ailleurs dans les premiers moments où elle le voit. Et elle part brusquement à un moment où la question peut se poser de savoir si en effet Charles De Gaulle va rester avec Yvonne. Je pense qu'il serait resté avec Yvonne. Mais il y a eu sans doute, sans doute en tout cas, un moment de trouble entre eux. Et ce départ est inexplicable parce qu'il n'a aucune raison d'être. Il ne reviendra pas pendant toute la guerre. Elle reviendra simplement en 1944. Ce que j'ai voulu montrer en fait, c'est que j'ai voulu un peu briser le mythe. Enfin, pas le mythe, mais cette espèce de légende qui veut par exemple… – La statue. qui veut que De Gaulle n'ait pas eu de relation avec les femmes. On n'avait pas évoqué les relations le moment où Pétain et lui se partagent la même femme. – C'est incroyable. – Et cette femme a existé, semble-t-il. Alors De Gaulle a eu un mot très drôle. C'est ce qui séparait Pétain et De Gaulle. C'était des différences stratégiques. Il y en avait un qui était pour la guerre d'usure, l'autre qui était pour l'offensive. – Et De Gaulle dit, mais la différence c'est que Pétain était pour la guerre d'opposition et moi pour la guerre de mouvement, en amour. Voilà, donc… – Et qu'elle a dû le regretter d'avoir choisi Pétain au final. – Voilà, exactement. Et il l'aurait retrouvé en Amérique latine à la fin des années 50, début des années 60. Il ne l'a pas reconnu, mais cet amour-là a existé. Non, j'ai voulu raconter ça parce qu'il y a une intimité de De Gaulle. Il n'y a aucune raison, effectivement, de considérer le personnage comme s'il avait été en quelque sorte désincarné. – Il n'empêche, pour revenir sur cette plaisanterie amusante et pleine d'esprit de De Gaulle pour le différencier de Pétain, ça reflète une réalité militaire. Pétain, l'homme de la prudence, adepte de la guerre d'usure, De Gaulle adepte de la guerre d'offensive. Et même si Pétain a appris à De Gaulle les rudiments du commandement, c'était dès 1913, à la sortie de Saint-Cyr dans le 33e régiment d'infanterie d'Arras, Pétain admirait plus De Gaulle que De Gaulle n'admirait Pétain. – Sans l'ombre d'un doute. Je pense que De Gaulle a apprécié l'art de commander chez Pétain, mais il a aussi apprécié le côté insoumis de Pétain, qui était un homme très mal vu dans l'armée, qui tenait tête à ses chefs, comme d'ailleurs De Gaulle le fera. Mais très vite, il y a un éloignement dans les années 20, puisque De Gaulle perçoit très vite, très tôt, notamment durant cette période de captivité, qui est essentielle si on veut le comprendre. Ce n'est pas simplement les évasions, c'est quand même le traumatisme, la mélancolie aussi, et puis le fait qu'il devient un homme d'État à ce moment-là. Et il prend conscience d'abord à la fin de la guerre de 1914, de 1918, que la prochaine est là. De toute façon, il n'a aucun doute là-dessus. Et il perçoit surtout que la France n'est pas du tout armée pour affronter un prochain conflit. Et Pétain, lui, devient l'idole des conservateurs, des plus orthodoxes, et lui défend l'idée de l'offensive, évidemment avec l'idée après des tanks et du moteur cuirassé. Depuis toujours, on le constate, De Gaulle fait preuve d'indépendance d'esprit, avec la volonté d'être le chef, le premier, le patron. Il était l'homme de personne. C'est le sous-titre de ce premier tome de cette biographie. Une phrase prononcée en août 1940, qui claque comme un défi, et qui n'était ni le premier ni le dernier de De Gaulle. Oui, c'est l'homme du défi permanent, au fond. Je pense qu'il s'était... D'abord, il est même dans le défi dans son adolescence, la manière dont il se comporte en famille, etc. Mais il s'est affranchi progressivement à partir de la Grande Guerre, je pense. Il a vu les limites de tous ses supérieurs. Au fond, il n'y a pas grand monde qui l'impressionne, et il considère qu'il n'y a pas beaucoup de supérieurs au-dessus de lui, si ce n'est Dieu, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Quand les Anglais lui disent, mais définissez-vous en 1940, d'abord, personne ne le connaît, et il dit, ben voilà, alors il aurait pu dire, je m'appelle Charles de Gaulle, j'ai fait ceci, etc. On dit, je suis l'homme de personne, aux Anglais. Ce qui est quand même très culotté, puisqu'il dépend d'eux du point de vue financier, militaire, politique. Et c'est déjà une manière d'exister. Il ne dépend de personne, si ce n'est de la patrie et de Dieu. Donc c'est une affirmation de soi extrêmement abrupte, qui explique en grande partie, d'ailleurs, les difficultés qu'il aura avec les Anglais. Oui, une forme d'arrogance, qu'on voit dès sa captivité. Il a 26 ans, 27 ans, 28 ans. Absolument. Il est conscient de sa supériorité, et finalement, ça se vérifie, parce qu'il est quand même supérieur à beaucoup de gens. L'homme de personne qui devient le premier des Français le jour de la libération de Paris, le 25 août de 1944. Mais il est sorti de l'anonymat quand on le voit pour la première fois sur un champ de bataille. On est en 1937, aux côtés du président Albert Lebrun. La rencontre est filmée, on le voit là, par les actualités françaises. De Gaulle est sous un casque. Des images incroyables, que vous avez scrutées avec beaucoup d'attention, voilà, on le voit là, qui laissent entrevoir la solitude de De Gaulle. Il scelle là, alors qu'il vient d'emporter une victoire, que le désastre est inévitable. Oui, il le sait depuis déjà une dizaine d'années. Il sait très bien que la cause va être perdue. Il espère jusqu'au bout qu'il y aura un sursaut de la part de la hiérarchie militaire. Et là, cette séquence est extraordinaire parce qu'on voit aussi De Gaulle et puis à côté d'un personnage totalement insignifiant qui est le président de la République de l'époque. Et De Gaulle a eu un mot dans ses mémoires à propos de Lebrun, qui est le dernier président de la République de la Troisième. Il dit qu'il était chef de l'État. Le problème, c'est qu'il fallait un chef, il fallait un État. Donc, il n'y avait pas de chef, il n'y avait pas d'État. Et au fond, Lebrun est un personnage qui vient là, vous regardez avec son petit chapeau, à côté de De Gaulle, qui essaie de lui expliquer l'armement en question. Mais le décalage est là déjà totalement entre le politique et le militaire, étant bien entendu que De Gaulle est déjà dans un rôle plus ou moins politique. Il s'est déjà un peu affranchi de sa condition solde. Il s'est affranchi et ses tentatives d'évasion l'ont poussé à s'investir dans la République. Absolument. C'est tentative ratée qu'évoquait Patrick. C'est ça qui a déterminé sa volonté de devenir plus qu'un militaire, plus qu'un soldat. C'est-à-dire qu'il a raté sa carrière militaire, simplement. C'est-à-dire que la grande carrière militaire qu'il voulait faire, il voulait être Turenne, il voulait être Condé, c'est raté. Pourquoi ? Parce que la guerre de 14 commence. Il est prisonnier pendant deux ans, pratiquement. Et donc, il ne sera jamais ça. Il avait rêvé à l'âge de 15 ans d'être le libérateur de la France à la tête des armées françaises. Il ne le sera jamais. Il ne dirigera pas les armées françaises. Il sera au-delà de ce rôle. Et ce qui est frappant, c'est qu'à ce moment-là, pendant cette période-là, il commence, au fond, à se considérer. Lui qui est militaire, il ne peut pas voter, il ne peut pas faire de politique. Eh bien, il a un avis politique sur les uns et sur les autres. Il juge de ses chefs militaires, il juge la direction. Il fait des conférences. Incroyable. Sur l'art de la guerre. Incroyable. Patrick. Oui, non. Enfin, non. Ah bon, c'est pas grave. Patrick, vous étiez censé montrer un discours tenu en 1942 à l'Alberto, non ? À l'Alberto, non ? Le sang de l'unité française, c'est le sang des Français qui n'ont pas, eux, accepté l'armistice qui, malgré retombe, continue à mourir pour la France. de ceux qui n'ont pas voulu connaître, suivant le verre de Corneille, la honte de mourir sans avoir combattu. Les Français ne sauraient être dignes de la France qu'en préservant leur unité plus que jamais d'actualité. Ça n'a jamais cessé d'être d'actualité. Non, c'était la hantise de De Gaulle. La division était la hantise de De Gaulle. Et il a tout fait, effectivement, pour rassembler la nation. Il n'y est pas forcément parvenu, d'ailleurs. Mais c'était vraiment l'obsession de De Gaulle, l'unité, la cohésion. Ce discours est très important parce qu'il se déroule le 11 novembre 1942, un moment où le débarquement en Afrique du Nord va se faire et qu'il a très mal vécu puisqu'il n'est pas prévenu de ce débarquement qui est celui des anglo-saxons. Il prend sur lui et il appelle plus que jamais à l'unité. Il faudra du temps pour que cette unité se réalise. On peut même dire qu'en 1944, elle n'est pas là. Quand il descend les Champs-Élysées, on voit dans ses mémoires qu'il constate autour de lui, il voit bien que des gens sont arrivés au dernier moment, qu'il y a des ralliés de la dernière heure et puis des gens qui vont sans doute le contester après. Mais ça sera son combat. Pour moi, on dit beaucoup de choses sur De Gaulle, mais il faut quand même retenir deux, trois idées. L'unité aujourd'hui, j'allais dire que c'est le devoir de tout homme aujourd'hui qui veut diriger ce pays. Pierre. Parmi les archives que vous dévoilez, dans ce premier tome, il y a une note de 1941 dans laquelle le général De Gaulle conçoit les institutions de la future Vème République. Une Vème République qui est assez discutée aujourd'hui, ou en tout cas, ce qui est discuté, c'est l'usage qui en est fait par certains aujourd'hui, ici même, par exemple, tout début octobre, par l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe. Je ne crois pas que le système issu de la Vème République puisse fonctionner lorsque le président se place dans la situation où il est à la fois le Premier ministre, le ministre de la Culture, le secrétaire d'État au choufarsi, le Parlement tout seul. Moi, je pense que le président, il doit présider. Et que présider, ça n'est pas gouverné. Mais c'est d'autant plus fort que vous avez été chargé de gouverner dans ce pays, sous la présidence d'Emmanuel Macron. Donc, il vous a empêché de gouverner. Non, c'est pas ce que je dis. Quelquefois aussi. Je pense que ça... La gouverner à votre place. Je pense que sa lecture des institutions a évolué. Et l'historien observateur que vous êtes pense un peu comme Édouard Philippe que, pas forcément à Emmanuel Macron, mais que depuis quelques décennies, ça évolue un peu cet équilibre entre le président et le président. Oui, mais je dirais qu'on veut changer les institutions parce qu'on ne les applique pas. Et donc, à partir de ce moment-là, on cherche une autre formule. Mais il est clair que si on se réfère à De Gaulle... Écoutez, tout le monde se réfère à De Gaulle aujourd'hui. C'est quand même aussi le problème. C'est une des raisons. Non, mais c'est le moment de retourner aux sources. C'est le moment de mettre les pendules à l'air. Il y a plusieurs De Gaulle. Il y a le De Gaulle de 58 et il y a le De Gaulle de 62 parce que ce qui a le plus changé dans nos institutions, c'est l'élection du président de la République au suffrage universel qui a complètement bouleversé l'équilibre de la 5e République. Tout à fait. Non, mais pour revenir à cette question du mode de gouvernance, De Gaulle ne confondait pas tout. De Gaulle présidait. Et il y avait un chef de gouvernement et ce n'était pas n'importe qui. C'était Michel Debray, c'était Georges Montpidou, c'était Moïsco de Murville. Et ils avaient une latitude, une capacité, une liberté de gouvernement qui faisait que le président... On parlait d'unité tout à l'heure. Il était le garant de l'unité parce que précisément, il incarnait toute la nation. Et pas simplement un parti, pas simplement lui-même non plus. Je crois qu'on a beaucoup progressé en termes d'égotisme dans la gestion du pays. Et De Gaulle n'était pas... C'est un peu pas curieux. Il n'était pas égotique ? Non, parce qu'il avait... Alors, il avait fait quelque chose d'assez génial. Il avait inventé un personnage qui s'appelait De Gaulle. Et ce personnage-là, ce n'est pas tout à fait lui. D'ailleurs, il avait dit à plusieurs reprises « Je ferai bien ça, mais je ne le peux pas parce que le général De Gaulle ne le peut pas. » C'est quand même une phrase merveilleuse. Et aujourd'hui, finalement, la classe politique s'est repliée sur elle-même. Le pouvoir lui-même est devenu de plus en plus égocentrique, ce que n'était pas De Gaulle. D'abord, qui avait une haute idée de la France, qui sublimait cette idée de la France. – Dont les parents étaient monarchistes. Et lui, un républicain, vous dites, de raison. – De raison, devenu progressivement républicain parce que, finalement, le sens de la continuité nationale, au fond, l'histoire donne raison à la République. La monarchie s'est plus ou moins déconsidérée à partir du moment où le comte de Chambord, enfin, c'est une histoire un peu longue, mais à la fin du 19e siècle, a renoncé à se battre pour retrouver le trône. Donc, à ce moment-là, la République s'impose. Il va faire quelque chose d'assez extraordinaire. Pour devenir De Gaulle, il va quand même aller tellement loin dans le rassemblement de la nation qu'en 1942, pour rassembler les résistants, il va proclamer sa fidélité aux valeurs de la République. Sans l'ombre, s'il n'avait pas fait ça, il ne serait pas devenu De Gaulle. Ce n'est pas simplement de la stratégie, je crois que c'est simplement l'idée que ces valeurs-là lui ressemblent d'une certaine manière. – Il est devenu De Gaulle aussi parce qu'il était visionnaire, c'est ce que vous racontez. C'est même troublant parfois. Vous donnez quelques exemples. 1905, c'est-à-dire qu'il n'a que 15 ans et il a écrit un récit de fiction où il est général sauve la France face à l'Allemagne. 1928, il s'inquiète de la montée d'Hitler et puis il y a ce discours de 1967 sur Israël, exhumé il y a quelques jours sur les réseaux sociaux et dont vous nous aviez parlé. – Et on se demandait même chez beaucoup de Juifs si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allaient pas entraîner d'un cessant, d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, mais qui étaient restés ce qu'ils avaient été de tout temps, c'est-à-dire un peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles l'an prochain à Jérusalem. – S'il savait, est-ce qu'il se passe encore aujourd'hui ? – Enfin, moi je pense là qu'il est visionnaire. Alors, je voudrais juste faire une mise au point sur la fameuse formule qui a tellement fait couler d'encre, peuple d'élite sûr de soi et dominateur. Moi je prends cela plutôt pour un compliment, mais il se trouve ça a été pris pour une critique. Un commentaire qu'on ne connaît pas qu'il a fait à ce moment-là, on lui a dit, mais enfin en général cette phrase est peut-être ambiguë, il a dit mais j'aurais bien aimé pouvoir en dire autant du peuple français. Donc tout est dit, c'est-à-dire qu'il considérait que, on ne peut pas, vous avez remarqué dans ce livre que dès 1940, il était en relation avec Albert Cohen, avec les principaux responsables juifs à Londres et il a d'ailleurs, il dit des choses très concrètes sur le sort que subissent les juifs, un moment où les Américains ont un ambassadeur à Vichy, comme si de rien n'était, donc on ne peut pas l'accuser ni de près ni de loin d'antisémitisme. Mais il y a effectivement une défiance par rapport à l'esprit de conquête d'Israël avec des mots qu'il emploie qui ne sont pas... Il met en garde contre la colonisation. La colonisation où il parle de risque de répression, etc. Et quelque part, c'est un peu ce qui s'est passé, je crois. De Gaulle, une vie, ça c'est le premier tome qui nous emmène jusqu'en 1944. Le deuxième tome sera un petit peu moins épais. Il s'appellera le premier des Français et puis après, le troisième tome couvrira toute la cinquième République. Et là, de nouveau... Il s'appellera le dernier souverain parce que c'est évidemment le dernier souverain. Vous restez avec nous, Jean-Luc Barré. Merci beaucoup d'avoir évoqué la figure de De Gaulle et sa position visionnaire sur Israël. Israël, où le grand reporter d'RMC Nicolas Poincaré a passé 12 jours, arrivé au lendemain de l'attaque du Hamas et reparti alors que l'armée israélienne s'apprête à entrer dans la bande de Gaza. C'est une ville morte, presque. Ce que vous voyez derrière moi, c'est la rue Allen Bay qui est habituellement une des rues les plus animées. Les gens nous disent qu'on n'a pas encore compris. On n'a pas encore pris la mesure de l'ampleur de ce qui se passe. Quand vous êtes à Hachkelon, vous entendez distinctement très proche les bombardements sur Gaza et les fumées noires, vous les voyez sur la ville de Gaza qui est à 12 kilomètres seulement. Je vous confirme qu'il y a une certaine nervosité parmi les militaires qui sont dans notre hôtel. Régulièrement, il y a des alertes comme une voix qui crie alerte rouge et on nous explique à ce moment-là qu'il y a 15 secondes environ pour se mettre à l'abri, se jeter derrière le moindre mur pour essayer de se protéger. Ce qui nous est arrivé avec Marion Gauthier cet après-midi, on était avec les soldats et les soldats eux-mêmes se jettent à plat vente. C'est la première fois que je vois tout le pays vivre une situation de guerre. Bonsoir Nicolas Poincaré. Bonsoir. Tous les matins à 6h50 et 7h50, vous racontez et expliquez l'actualité sur RMC, mais après les attaques du 7 octobre, vous êtes parti en Israël, un pays que vous connaissez depuis 30 ans pour y avoir fait de très nombreux grands reportages, un pays qui s'apprête à faire la guerre ou à masse. Vous êtes allé au plus près de la bande de Gaza. Qu'est-ce que vous y avez vu ? Est-ce que tout est prêt ? Alors oui, l'armée israélienne depuis le lendemain du 7 octobre s'est massivement installée avec des chars, mais des dizaines, des centaines de chars, des pièces d'artillerie et a commencé à bombarder Gaza depuis le début de cette attaque qu'ils ont subie. Ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'entend pas les avions, ce qui veut dire qu'ils tirent de très loin. Et effectivement, l'aviation israélienne est une aviation extraordinairement moderne qui donc depuis 12 jours maintenant bombarde Gaza et les journalistes ne sont pas là pour le raconter. Est-ce que vous regrettez amèrement ? Mais c'est très difficile parce qu'on va parler de tout ce qui se passe en Israël et qui est sidérant, ce qui s'est passé est incroyable, mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire le bombardement de Gaza, on ne peut pas le raconter parce que dès qu'il se passe quelque chose à Gaza, les Israéliens et les Égyptiens d'ailleurs parce qu'il y a quand même deux pays qui bloquent Gaza ferment tout. Donc il n'y a aucun moyen de rentrer. Donc pour pouvoir raconter ce qui se passe à Gaza, il aurait fallu y vivre et il n'y a plus aucun journaliste occidentaux qui vit à Gaza. Donc il n'y a personne. Il y a un correspondant de la BBC mais qui n'est évidemment pas forcément libre de tout ce qu'il pourrait dire. Alors il y a des médias occidentaux, pas que la BBC, qui ont un bureau local où ils payent des journalistes palestiniens mais ce sont des journalistes qui ne peuvent pas dire ce qu'ils veulent. Je veux dire, ils peuvent se faire... Si un journaliste par exemple était arrivé très tôt à l'hôpital avant-hier pour dire il n'y a pas 500 morts, il aurait été au mieux viré du pays. au mieux viré du pays. Mais bon. Donc juste pour dire que ce qui se passe de dramatique ces jours-ci c'est quand même ce qui se passe à Gaza et on n'y est pas. L'armée israélienne qui pour faire la guerre Ouamas s'est éventuellement pénétré sur la bande de Gaza va mobiliser ses réservistes. Vous en avez rencontré beaucoup. Qui sont-ils et que vous ont-ils dit ? Alors qui sont-ils ? Ce sont tous les Israéliens. Il faut bien comprendre c'est le seul pays où l'armée est à ce point-là imbriquée avec la société. Là-bas on fait trois ans de service militaire fille et garçon et ensuite on refait des périodes régulières et donc près de la bande de Gaza les hommes en uniforme quand vous parlez avec eux ils vous disent je suis publicitaire je suis mère de famille je suis... Enfin c'est monsieur et madame tout le monde en Israël. Ils sont prêts à y aller. Alors oui. Ils n'ont aucune appréhension. Alors au micro ils vous disent on va faire ce qu'on nous demande de faire parce que par définition un soldat il vous répond ça et hors micro ils vous disent pourvu qu'on y aille. J'en ai pas rencontré un qui m'ait pas dit hors micro oui on a envie de rentrer dans Gaza on a envie de se vendre à changer du Hamas et de ce que Hamas a fait le 7 octobre. Mais ce ne seront pas les réservistes qui seront en première ligne ? Alors une opération comme ça si elle a lieu c'est effectivement une opération de force spéciale et les commandos israéliens sont extraordinairement bons donc ceux qui vont rentrer ceux qui vont aller se battre dans les tunnels parce que l'objectif c'est d'aller se battre dans le sous-sol sinon c'est de l'aviation l'aviation peut le faire. Les tunnels c'est des dizaines de kilomètres de tunnels On appelle ça le métro de Gaza et c'est ce qui permet au Hamas depuis des années de se battre et de vivre c'est qu'il y a une ville sous la ville parce que s'ils sont en surface ils sont bombardés par les... Donc les combats ils vont avoir lieu dans ces tunnels ? Les Israéliens il va falloir qu'ils aillent les chercher dans les tunnels et effectivement ce sera un boulot de commando de force spéciale avec derrière derrière il faut pour un soldat qui va se battre ou en première ligne il faut 2, 3, 4, 5 soldats derrière donc il y aura aussi des réservistes qui seront en logistique en soutien mais ceux qui vont se battre ce seront des forces spéciales L'armée israélienne qui a estimé aujourd'hui que la majorité des otages kidnappés par le Hamas sont vivants environ 200 comme les 200 couverts qui ont été dressés aujourd'hui à Tel Aviv autour d'une table immense pour Shabbat avec 203 précisément chaises vides qui symbolisent chacun des otages enlevés par le Hamas une otage américaine et sa fille auraient été libérées c'est ce qu'annonce aussi le Hamas aujourd'hui lundi vous étiez aux côtés de la mère de Mia la seule otage dont le Hamas a fourni des images Je me suis écroulée et je me suis mise à crier je n'entendais même pas ce qu'elle disait dans la vidéo je suis devenue folle et mon téléphone n'arrêtait pas de sonner c'est un très grand soulagement dans un premier temps je supplie le monde de ramener mon bébé à la maison on ne pourra pas se reposer tant que tous les citoyens ne seront pas rentrés chez eux ils sont juste venus s'amuser pour un festival ils ne devraient pas être à Gaza ce qui vous a surpris c'est que malgré l'angoisse la situation dramatique l'arrivée de cette preuve de vie elle a été littéralement célébrée cette mère de famille et puis vous voyez la petite soeur de Mia à côté et son grand frère de l'autre côté cette interview on l'a fait au milieu de la nuit et effectivement c'était une soirée de fête tous les voisins étaient venus chez eux le maire était là des militaires étaient là pourquoi ? parce qu'ils avaient une preuve de vie ça faisait 10 jours qu'ils pensaient que leur soeur et leur fille étaient mortes et d'un seul coup on l'a vu sur des images on l'a vu se faire plâtrer le bras par ses geôliers et puis ensuite dire quelques mots alors elle était terriblement angoissée ça se voyait la mère dit j'ai bien vu que ma fille mais elle était vivante donc effectivement penser que savoir sa fille en otage du Hamas peut être une bonne nouvelle ça paraît complètement dingue mais ça veut dire qu'elle était violente la recherche des otages mobilise des spécialistes en informatique et de l'espionnage dans une start-up de Tel Aviv et ça ça vous a fasciné oui en fait c'est plein de start-up qui sont regroupées parce qu'en Israël tout le monde en ce moment veut faire quelque chose tout le monde il y a des volontaires qui font à manger pour l'armée il y a des volontaires qui font à manger pour les volontaires qui font manger vous voyez ce que je veux dire tout le monde tout le monde veut agir et comme on est dans la capitale mondiale de la tech de l'informatique les petits génies meubes modernes où ils ont été accueillis par une start-up et ils font chaque GPT au service des otages c'est-à-dire qu'ils mettent toutes leurs connaissances en data en collecte d'informations en reconnaissance faciale et souvent ce sont des petits génies de l'informatique qui sont des anciens des services secrets du Mossad du Sinbet etc qui ont fait leur service et donc ils sont absolument à partir d'une image d'une seconde ils arrivent à en tirer des informations alors ils collectent tout ce qu'on peut collecter comme son et comme image ils le passent à la moulinette des meilleures intelligences artificielles et ils arrivent effectivement ils m'ont montré sur une image où on voit des gens on ne sait pas qui c'est dans un coin il y a un homme qu'on voit distingue à peine qui est complètement dans le noir et avec les moyens informatiques qu'ils ont et bien ils ont fait de la reconnaissance faciale et ils ont identifié que c'est un otage et ils ont identifié quel otage en comparant aux photos des otages et l'armée par exemple pour celui-là ne le savait pas ces petits génies de l'informatique ont donné l'information à l'armée à l'armée les images les informations c'est difficile depuis le début de ce conflit de démêler le vrai du faux mercredi vous vous êtes rendu en Cisjordanie à Ramallah une vingtaine de kilomètres de Jérusalem où la tension monte depuis plusieurs jours avec des manifestations d'habitants en soutien au Gazaoui depuis le 7 octobre et ce qui est arrivé aux enfants aux bébés aux personnes âgées aux femmes ils ont été massacrés et tout le monde se tait si je suis humaine je ne peux pas être ailleurs qu'ici il est grand temps que les gens s'expriment c'est de l'épuration ethnique ils veulent nous chasser et nous envoyer au Sinaï je ne pense qu'à retourner voir ma famille je préfère mourir là-bas à Gaza que rester ici loin d'elle vous avez rencontré les habitants de Ramallah et ils ont eu une toute autre version de ce qui s'est passé depuis le 7 octobre oui par exemple ce monsieur d'un certain âge là qu'on vient de voir au milieu c'est un médecin et qui est un urologue et en même temps président d'un comité de défense des droits de l'homme et il m'a dit les yeux dans les yeux il n'y a pas eu les massacres des kibbutz de quoi vous me parlez le 7 octobre mais c'est des mises en scène enfin tout le monde le sait les Israéliens mentent je te dis il y a 260 morts à la rêve partie on a vu les cadavres enfin moi je suis allé à la morgue à côté de il y avait 800 corps dans des containers on nous les a ouverts les containers pour que je puisse commencer à compter je n'ai pas compté 800 enfin bon il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ces massacres à Ramallah ils doutent à Ramallah ils n'y croient pas la majorité des gens y compris des personnages très c'est quoi c'est un refus de la dualité c'est du négationnisme c'est que plus le temps passe plus là-bas il y a deux mondes qui n'ont pas la même notion de la réalité qui n'ont pas la même notion des faits qui ne croient plus la même chose et en particulier les palestiniens refusent de voir les crimes du 7 octobre les massacres du 7 octobre qui resteront dans l'histoire il s'est passé quelque chose de monstrueux et à Ramallah on vous dit non non il ne s'est rien passé et inversement j'ai rencontré beaucoup d'Israéliens qui me disent je suis inquiet de ce qui se passe en ce moment à Gaza je suis inquiet de tonnes de bombes qu'on est en train de larguer sur Gaza chacun vit dans sa réalité et c'est vrai je connais depuis des années mais c'est de pire en pire les autres conflits que j'ai couverts au bout d'un moment le temps passe regardez les Allemands et nous la base c'est l'inverse plus j'y vais plus les gens s'éloignent dans ces visions divergentes à l'histoire des 40 bébés décapités ça a alimenté le doute ou voire le négationnisme qui est un terme à mon avis qui peut convenir énormément parce qu'on ne va pas refaire toute l'histoire ce serait un peu long mais à un moment le gouvernement israélien a tweeté 40 bébés 40 bébés ont été et après on a rajouté 40 bébés ont été décapités ça c'est pas vrai c'est pas vrai il n'y a pas eu dans ce village là ce jour là ce nombre là d'enfants décapités c'est faux on le sait ça me prendrait beaucoup trop de temps pour vous le démontrer mais c'est sûr et effectivement c'est une erreur il ne faut pas inventer des choses qui n'ont pas existé parce que ça ouvre la porte et à Ramallah effectivement tout le monde m'a dit les 40 bébés décapités de Varazan n'existant pas on est en droit de douter de tout le reste et on peut on peut dire la même chose sur l'hôpital si on dit il y a eu 500 morts à l'hôpital à Gaza alors qu'on sait maintenant qu'il n'y a pas eu 500 morts et bien du coup on peut douter de tous les autres morts des bombardements pour moi ça a beaucoup d'importance de faire attention à ne pas dire n'importe quoi il y a suffisamment d'horreur les 1300 morts du 7 octobre c'est suffisamment monstrueux les 260 jeunes qui dansaient à la Rêve-Party et qui ont été tués les gens moi j'ai rencontré plein de rescapés des kiboutes de Kwaraza de Berry etc ce qu'ils me racontent c'est épouvantable et tu n'es pas forcément d'une rafale mais tu es torturé avec des atrocités et des actes de barbarie surtout qu'en fait ce que m'a raconté une rescapée de Varava c'est qu'il y a eu deux vagues c'est-à-dire que d'abord il y a eu le Hamas qui est arrivé une opération militaire préparée impressionnante impressionnante parce que comment ont-ils fait pour sortir de Gaza on n'a toujours pas compris ils étaient surarmés on a retrouvé leur arme donc ça ce sont des soldats qui sont arrivés et les soldats ils ont tué ils ont beaucoup tué et ils pensaient rester leur objectif c'était d'aller le plus loin possible et tout mais une fois que la brèche était ouverte à Gaza derrière il y a eu des centaines ou des milliers de jeunes qui sont sortis qui ont été emportés par le mouvement et qui se sont dit nous aussi on va aller tuer des juifs et ceux-là ils n'étaient pas armés ceux-là c'est des gamins de Gaza ils avaient des couteaux et donc pourquoi est-ce qu'on a retrouvé autant de gens égorgés et non pas seulement tués par balles c'est parce que la deuxième vague est arrivée et la deuxième vague ce n'était pas des soldats c'était la jeunesse enfin une partie de la jeunesse de Gaza Nicolas non loin de la bande de Gaza en Israël à Ashkelon vous avez aussi rencontré des français qui sont pour certains d'entre eux installés là depuis pas mal d'années et ils sont 3000 à peu près est-ce qu'ils ont l'intention de rester ? Oui alors ils restent dans cette ville qui est vraiment en première ligne c'est la plus proche de Gaza c'est une ville qui se prend des roquettes depuis toujours parce que c'est depuis des années et des années chaque fois que les palestiniens peuvent enfin le Hamas peut ils envoient ces roquettes et les habitants d'Ashkelon ont pris l'habitude de vivre avec alors il y a ce fameux dôme de fer qui protège très très bien ce qui fait qu'en réalité il y a quand même peu de victimes il y a peu depuis une semaine il est tombé peut-être 10 000 de roquettes sur Israël et il n'y a quasiment pas de mort mais n'empêche que vivre Ashkelon pour ces 3 000 français c'est quand même vivre en première ligne c'est-à-dire voir au fond Gaza se faire bombarder et puis soi-même vivre avec plusieurs fois par jour 5 fois 6 fois par jour les sirènes qui sonnent l'obligation de se précipiter alors il y en a qui restent par sionisme on est là cette terre est juive on n'en partira jamais quoi qu'il arrive si on recule c'est eux qui la prennent etc ceux-là et puis il y en a qui restent parce qu'ils n'ont pas d'autre endroit où aller quand vous habitez quelque part vous avez un appartement vous avez un boulot vous avez grandi là donc il y a les deux il y a ceux qui restent par militantisme et ceux qui restent parce qu'ils sont là Est-ce que vous pensez que l'armée israélienne acceptera la présence de journalistes au moment de lancer l'offensive à Gaza ? Alors c'est une armée un peu comme l'armée américaine assez ouverte qui a un service de communication énorme qui monte des opérations de communication donc sans doute il y aura un beded c'est-à-dire embarquer quelques journalistes qui rentreront à un moment mais je ne peux pas vous dire quand ni qui Et pour vous il n'y a pas de doute que cette opération ait lieu moi j'ai entendu des papiers depuis hier à la radio sur il y a un doute qui s'empare des élites israéliennes sur est-ce qu'on doit est-ce qu'on doit y aller ? Alors par définition une opération militaire tant qu'elle n'a pas eu lieu je ne peux pas vous l'annoncer mais par expérience je n'ai jamais vu un pays massé d'énormes troupes il y a 300 000 réserves mais d'énormes troupes C'est comme la Russie pour l'Ukraine Ou comme les Etats-Unis quand ils sont allés au Covid pour envahir le... Il y a un moment on ne peut plus reculer quand vous avez dit à 300 000 soldats tenez-vous prêt tenez-vous prêt on va y aller c'est rarissime qu'un pouvoir politique dise bon finalement non vous pourrez renforcer Ils ont déjà reculé une semaine Ils ont repoussé on ne sait pas quand ça aura lieu mais probablement quand même ça aura lieu Merci Nicolas Poincaré je rappelle qu'on vous retrouve tous les matins 6h50, 7h50 dans la matinale d'Apolline de Malherbe je ne sais pas pourquoi il y avait le boulevard Malzerbe qui venait dans la tête ça s'appelle racontez-nous, expliquez-nous vous repartirez j'imagine On va voir Vous restez avec nous pour la story de Mohamed Bouhevsi Mohamed, importation du conflit en France urgence, attentat clash entre Darmanin et Benzema la France est un fleur de peau Oui Babette comme une réaction post-traumatique au conflit qui embrase le Proche-Orient il a suffi d'un néon défectueux sur l'enseigne d'un fast-food à Valence pour créer la confusion et l'intervention de la police Tout ça là juste parce que c'est écrit Hamas c'est la délire Et ta l'enseigne carrément C'est pas pour Hamas Mais non il faut pas faire un lien comme ça Comment je peux éteindre l'enseigne parce qu'en fait apparemment le doute le sait du coup il dérange apparemment il en fait bien avec ce qui se passe actuellement à le steaming avec toi sur quoi je vais monter pour où ? Vous vais monter sur une poubelle Il va se tuer là Non bah non bah mettez-vous pas en danger Après moi de toute façon je vais faire un retour à la hiérarchie Ouais d'ici ce soir demain ça sera sûr et certain ça sera pas comme ça Alors que le pays est désormais en urgence attentat que 18 aéroports français ont subi aujourd'hui des alertes à la bombe que le château de Versailles a été évacué pour la sixième fois dans la semaine L'Elysée veut malgré tout éviter les amalgames et la stigmatisation de la communauté musulmane Hier alors qu'il se baladait seul dans les rues de Paris Emmanuel Macron a été interpellé par des jeunes Mais pourquoi on peut pas manifester maintenant pour la politique ? Je vous donne ma position en toute sincérité Un je pense qu'il y avait un délai de décence il y avait eu une attaque terroriste c'était pas bon Il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël défendre le Hamas etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant ? Moi je pense que on a plutôt envie de se regrouper Moi je suis prêt à avoir ces explications c'est beaucoup plus utile de faire ce qu'on fait Nous d'avoir une voix qui défend la paix l'arrêt des hostilités la lutte contre le terrorisme et même manière ciblée et le respect des populations civiles c'est beaucoup plus efficace que de se déchirer Il n'a fallu que quelques heures pour que l'inquiétude d'Emmanuel Macron se confirme alors qu'une manifestation avait été interdite place de la République à Paris le Conseil d'Etat l'a finalement autorisé entraînant des chants contre l'Etat d'Israël et le pouvoir français Au sein de cette manifestation quelques personnes scandaient le nom de Karim Benzema Le joueur avait posté un message sur Twitter où il exprimait sa compassion pour le peuple de Gaza sans avoir un mot pour les 1400 victimes israéliennes de l'attaque terroriste Sur notre plateau hier l'avocat du Ballon d'Or défendait son client Dans les éléments de langage qui sont données par le ministère aujourd'hui on lui reproche une pratique peut-être aujourd'hui plus observante un rapprochement avec l'Arabie saoudite en disant d'ailleurs que c'est un choix qui est conforme à la vie spirituelle qu'il voudrait mener maintenant Très bien Est-ce que le ministre de l'Intérieur sait ce que sont les relations entre l'Arabie saoudite et les frères musulmans ? J'ai peur qu'il lui faille réviser un peu ces choses-là avant de dire n'importe quoi Moins d'une dizaine de minutes seulement après ses déclarations sur le plateau de Cet à vous le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin remettait une couche sur la légende du Réal Madrid Je constate qu'il n'a toujours pas fait un tweet pour l'assassinat de ce professeur Arras Je constate qu'il n'a pas fait de tweet non plus pour les bébés décapités pour les femmes violées pour les 1300 massacrés du terroriste islamiste en Israël Donc si M. Benzema est capable de montrer qu'il y a en effet devant 20 millions de gens qui le suivent y compris s'il habit en Arabie saoudite désormais et parce qu'il est éminemment français et bien il pleure également la barre de ce professeur mais je retirerai mes propos Ce matin ce clash entre Gérald Darmanin et Karim Benzema était au coeur des matinales à l'extrême droite ou encore chez les écologistes certains y voient un stratagème politique du ministre de l'Intérieur La mise en cause de M. Benzema qui ne vit même plus en France enfin je veux dire de la part du ministre de l'Intérieur est à mon avis une diversion alors que nous sommes confrontés à des problèmes qui sont majeurs Franchement on est dans cette situation-là et que fait le ministre de l'Intérieur il lit des tweets mais non en fait non quand est-ce qu'on réagit là on est en train de perdre toute notre boussole la question d'un tweet de Benzema n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu de ce qui se passe actuellement dans le monde Nicolas Poincaré il s'est égaré Gérald Darmanin sur cette polémique ou non il fallait en faire un exemple marquer le coup Non moi je trouve ça complètement fou je trouve ça complètement fou que le ministre de l'Intérieur reproche à un footballeur son tweet et l'absence d'autres tweets qu'il aurait peut-être dû faire Et conditionne d'ailleurs le retrait de ses propos à la publication d'un nouveau tweet qui concerne On est dans une cour de récré quoi il porte des accusations graves contre Benzema qui aurait des liens avec les frères musulmans il ne donne aucun élément et puis il dit maintenant je retirerai mes propos c'est à l'inverse la question de fond c'est que si tout cela est incidifiant pourquoi en parler autant pourquoi les médias en parlent autant je veux dire c'est quand même le problème aujourd'hui en effet c'est tout à fait secondaire d'imaginer que le ministre de l'Intérieur doit s'occuper de ça mais vous le dites vous-même ça a fait l'objet de toutes les matinales etc donc derrière tout ça il y a aussi une opération de communication simplement est-ce qu'il lui est profitable c'est encore autre chose mais ce que je trouve regrettable c'est en effet d'en faire autant autour de cette affaire là Voilà on retiendra la leçon Non 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 c'est pas pour vous c'est normal que vous le fassiez mais je veux dire il y a quand même une contradiction Vous restez avec nous c'est l'heure du 5 sur 5 de Lorrain-Sénéchal Lorrain-La Tempête Aline a provoqué de nouveaux dégâts dans les Alpes maritimes le département qui était placé en vigilance rouge par Météo France et la tempête a fait déborder les cours d'eau par exemple la Vésubie sur les hauteurs de Nice le débit de cette rivière a plus que triplé et la puissance des eaux a parfois pulvérisé les murs avec des immeubles qui ont parfois été éventrés même un bus emporté par les flots il devait servir à évacuer éventuellement des sinistrés après le passage de la tempête et des sinistrés il y en a eu 311 d'après le décompte de la préfecture les gendarmes les gendarmes nous ont fait sortir et puis voilà on est là tranquille en espérant que tout aille bien je me suis levé à 3h du matin par le bruit nous on vient d'arriver dans la région donc c'est pas évident j'en ai marre j'avais commencé à fendre pour Angers j'en ai marre il a commencé elle est moins haute que la tempête Alex mais ça fait quand même un peu voilà c'est un peu bizarre de revoir ça et Alex évidemment c'est un cauchemar qui hante encore aujourd'hui la vallée de la Vésubie 10 morts 8 disparus il y a 3 ans à Saint-Martin-Vésubie les dégâts à l'époque ont été tels que les travaux sont toujours en cours aujourd'hui et la tempête Aline a détruit le pont provisoire qui traverse la commune le maire de Nice Christian Estrosi s'est même rendu sur place les travaux en cours sont sur le point d'être emportés il va donc falloir évacuer les populations qui sont en proximité et vous veillez à remettre tout ça en ordre et vous permettre au fonctionnement de la commune de se remettre en route plus possible et normalement et des quoi fait ? Heureusement les dégâts s'ils sont impressionnants ils sont sans commune mesure avec Alex c'est ce qu'a précisé la préfecture au plus fort de la tempête il y a eu ce matin jusqu'à 6000 foyers qui ont été privés d'électricité dans les Alpes-Maritimes la vigilance est maintenant levée les écoles collèges lycées sont restés fermés aujourd'hui cette tempête elle a aussi provoqué des fortes pluies plus à l'ouest en Espagne ça c'est à Madrid où vous voyez le métro a été inondé et puis au nord la tempête Babette cette fois dont on avait déjà parlé elle est en train de se déplacer vers la Scandinavie après avoir provoqué la mort de 3 personnes au Royaume-Uni et si l'équipe de France se déplaçait en train ? Oui ça semblait encore inimaginable souvenez-vous il y a un an pour être très honnête avec vous ce matin on a parlé avec la société qui organise nos déplacements on est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile ça donc c'était Christophe Galtier alors entraîneur du PSG et celui qui pouffe à côté c'est Kylian Abbape star des Bleus aujourd'hui ça n'est plus du tout une blague c'est le président de la Fédération Française de Football lui-même qui en parle Notre objectif il est quand même clair c'est de faire en sorte de réunir et de mettre en place toutes les conditions qui permettent dans le respect de ces sportifs de très haut niveau de pouvoir se déplacer en train si l'équipe de France A est capable de faire un Paris Lyon en TGV et bien je pense que demain dans un club amateur dans une ligue dans un district ça sera encore plus facile de convaincre les uns et les autres de prendre les moyens de transport adéquats pour faire leurs déplacements L'objectif c'est Mars fixé par Philippe Diallo et il a déjà un exemple à suivre c'est celui du 15 de France puisque les Bleus du rugby ont pris le train pendant le mondial en l'occurrence pour une victoire notamment en Uruguay le mois dernier à Lille c'est pas de chance apparemment il y a même un argument confort avancé par le président de la SNCF Jean-Pierre Farondou Quand on voit l'étacité des matchs l'engagement des joueurs c'est quand même un sport de contact de choc ben oui il faut récupérer ça peut se faire dans un train on est fier à notre petite mesure de leur offrir une heure de confort une heure de calme mais l'air de rien c'est des petites gouttes qui peuvent peut-être contribuer à leur succès Alors ça n'a pas super bien marché pour le mondial de rugby pour les Bleus je précise quand même qu'au mondial de rugby 70% des équipes où les trajets se font en train Un train peut en cacher un autre un mondial de rugby aussi Oui on est en demi c'est pas un rêve c'est simplement que c'est pas le même mondial en l'occurrence c'est l'équipe de France de rugby Fauteuil qui est en demi-finale du mondial la France accueille en ce moment la coupe internationale de rugby Fauteuil Benjamin Delmas Salomé Delat sont allés voir les Bleus qui ont battu tout à l'heure le Japon et le rugby Fauteuil c'est pas tout à fait comme le rugby il y a un point commun ce sont les contacts Allez les Bleus ! Pouvoir prendre de la vitesse avec les fauteuils pouvoir se rentrer dedans c'est vraiment c'est vraiment un plaisir et on joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket et voilà les adversaires essayent d'arrêter de bloquer l'avancée de la balle il y a beaucoup de chocs c'est très tactique et oui oui c'est quand même cool comme sport parce qu'on se rentre dedans et ça ça fait plaisir et évidemment il faut des fauteuils spéciaux regardez devant on a ce qu'on appelle un bumper le bumper voilà c'est toute cette structure en métal qui va servir à aller au contact avec les autres fauteuils c'est cette partie là qui va taper quoi le scotch c'est parce que quand on freine sur les freinages sinon le gant s'enlève et là c'est vraiment pour éviter de perdre le gant pendant le match et après on est tous attachés au niveau du bassin au niveau des jambes bien sûr pour pas être éjectés quand on fait des contacts voilà c'est impressionnant les bleus ont gagné contre le Japon numéro 3 mondial on est donc en demi et en ligne de mire les jeux paralympiques puisque ça sera aux jeux paralympiques de Paris et on tiendra nos téléspectateurs informés de la suite de la compétition on sera peut-être champion du monde de rugby finalement Giorgia Meloni annonce se séparer de son conjoint la chef du gouvernement italien a publié ce message avec une photo d'elle de son ex du coup et de leur fille elle explique que sa relation avec Andrea Giambruno est terminée lui c'est une star de la télé italienne il est journaliste mais avec un style très trash d'ailleurs Meloni elle publie ce message après une séquence en fait après la fin de son émission son micro est toujours équipé Giambruno il dit ceci Giambruno qui propose des plans à 3 ou 4 à des jeunes femmes il n'y a pas du tout sa femme officielle en l'occurrence dans la conversation il est capable aussi de verser dans le climato-scepticisme et dans le racisme disons-le le ministre tedesco vient d'Italia regarde un peu il vient d'expliquer que venir d'Italia à travers les vacances ne sait pas faire parce qu'il fait trop calme il y a 20 ans 30 ans que les tedesques nous viennent d'expliquer comment nous devons campager reste chez toi en forêt noire c'est ce que dit l'ex maintenant de la première ministre il avait même comparé les migrants à des animaux en parlant de transhumance à propos de ce qui se passait à Lampedusa c'est la seule fois où il s'est excusé a